Donc avec cette quatrième séance de travaux dirigés, le sujet du TD numéro 3, nous allons aborder l'estime graphique pour prendre en compte le vent et le courant sur la trajectoire du navire. On va d'abord expliquer comment le vent et le courant sont décrits dans les prévisions et ensuite on va faire des constructions vectorielles pour montrer comment ça va agir sur la trajectoire du navire. Donc tout d'abord sur le vent. Donc le vent peut être mesuré à bord à l'aide d'une anémomètre pour la vitesse et une girouette pour cette direction, mais le vent qu'on mesure est appelé le vent relatif car c'est la composante du déplacement du navire et du déplacement de la masse d'air sur l'eau. Donc si on tient compte de la vitesse surface du navire qu'on mesure avec le lock et de notre cap, on peut faire une construction, un triangle avec trois vecteurs, pour retrouver le vent vrai. Donc c'est fait à l'aide de plateaux en plexiglas avec des tracés, avec de feutres par exemple, ou bien tout simplement d'un logiciel ou un croquis sur une feuille. Donc à bord on mesure le vent vrai, le vent relatif, mais on le corrige pour consulter, pour remplir des bulletins météo avec le vent vrai. Donc tous les vents qu'on va évoquer ensuite sont toujours des vents vrais. Alors le vent est donné dans les prévisions météo avec une direction et une vitesse. Alors c'est une direction approximative puisque les girouettes enregistrent la direction du vent. Ils vont moyenner cette direction sur un intervalle de temps assez court, quelques secondes, quelques minutes. Même scénario pour la vitesse et éventuellement on donnera une vitesse moyenne de vent et on précisera par ailleurs la vitesse maximum pendant les rafales. Donc il s'agit d'informations en quelque sorte statistiques sur un certain intervalle de mesure et ces informations sont données avec la convention le vent vient du. Donc si on dit un vent nord, c'est un vent qui vient du nord et qui souffle vers le sud. Alors ce vent, on va donner sa vitesse parfois en nœud, plus souvent avec l'échelle de Beaufort. Donc c'est une échelle qui est indiquée sous forme parfois de valeur numérique, de 0 à 12, parfois avec des noms. Donc une correspondance directe. Et pour chacune des échelons de cette échelle de Beaufort, on a une plage de vitesse en nœud et parfois on trouve aussi les correspondances avec la houle ou les vagues que ça pourrait lever. Mais il n'y a pas de correspondance directe parce que ces vagues en question, elles dépendront de la durée, la distance sur laquelle le vent a soufflé. Donc attention, il n'y a pas de correspondance directe entre le vent et la hauteur des vagues. Donc c'est une échelle qui s'arrête à 12, ouragan, ça correspond à des vents de 64 nœuds ou 118 km heure. Au-delà, il existe une autre échelle qu'on appelle l'échelle de Saphir-Simpson qui permet d'évaluer la force des cyclones ou des tempêtes tropicales. Pour l'instant, on ne parlera que de ces vents-là. Mais en troisième année, vous étudierez les cyclones, les trajectoires pour éviter la partie dangereuse des cyclones, limiter la casse, et vous parlerez de cette échelle de Saphir-Simpson qui fait en fait la suite, qui rajoute 5 échelons à celle de Beaufort. Donc très important de se souvenir, le vent vient du. Alors quel est l'effet du vent sur la trajectoire du navire ? Le navire, lorsqu'il avance sur la surface, est propulsé par son hélice ou sa voile et on peut mesurer à l'aide du compas son cap. Le navire a un certain cap qui est mesuré par rapport au nord. Nord vrai, ça donnera un cap vrai. Mais le navire est poussé par le vent. Imaginons un vent qui souffle comme ceci. Donc là, c'est un vent qui souffle pas au sud, pas à l'est. Il est à peu près au sud-est, plus exactement au sud-sud-est. Donc on le dira un vent de sud-sud-est. Et l'effet du vent sur le bateau, c'est de le pousser. Donc au fur et à mesure que le bateau avance en suivant son cap, il est poussé sur le côté. Quelques instants plus tard, le navire se trouve là. Et un peu plus tard, le navire se trouve là, etc. Le résultat, c'est que sur la surface, la trajectoire du navire représente une direction qui n'est pas la même que le cap vrai. Et entre le cap vrai qui est ici et la trajectoire sur l'eau, qu'on appelle la route surface, on peut mesurer un angle qu'on appelle la dérive. Donc cet angle-là, la dérive, est noté DER. Et DER, la dérive, c'est un angle qui aura un signe. Donc s'il tourne dans le même sens que les capes, les roues de surface, il sera positif. Donc sur mon dessin, la dérive ici est positive. Si la dérive est dessinée en tournant dans l'autre sens, elle aura un signe négatif. Alors pour la dessiner, cette flèche, on partira toujours du cap vrai et on ira vers la route surface. Et la formule correspondante, c'est route surface égale cap vrai plus dérive. Comme on les additionne, vous imaginez bien que ces trois angles sont mesurés en tournant dans le même sens. C'est toujours le sens positif pour la navigation. On l'appelle aussi le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va prendre l'exemple d'une dérive qui est négative. Imaginons qu'avec le même vent, il y a un autre navire qui se déplace en route. Comme ça, à l'ouest-sud-ouest. Quelques instants plus tard, ce navire a avancé le long de son cap et a été poussé en même temps par le vent. Donc sa position, quelques minutes plus tard, est là. Alors si on dessine son sillage, on pourrait prolonger son sillage sur l'avant, comme ceci. Et entre le cap vrai et la roue de surface, dessiner l'angle de la dérive. Ici, en partant du cap vrai en allant vers la roue de surface, on voit que la dérive, dans ce cas-là, est négative. Donc ce sera toujours la même formule, mais cette valeur-là est algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative, alors que les deux autres sont des valeurs qui sont toujours entre 0 et 360. Modulo 360, puisqu'elles sont mesurées sur un cercle. Donc voilà comment on va prendre en compte, sur la direction du navire, l'effet du vent. La deuxième conséquence du vent, c'est que si vous recevez le vent sur l'arrière ou sur l'avant, vous imaginez que ça va augmenter ou diminuer la vitesse. Donc on va mesurer avec le LOC, c'est un instrument qui est sous la coque, avec différentes technologies qu'on détaillera plus tard, on va mesurer la vitesse surface. Et cette vitesse surface, c'est le résultat de la propulsion du navire et du vent. Donc l'effet des deux, la propulsion avec le voile, l'hélice, n'importe quel système, et l'effet du vent. Donc c'est le résultat, si bien que l'effet du vent sur la vitesse du navire est déjà intégré dans cette information. Dans les exercices, on vous donnera toujours cette valeur de vitesse surface, on vous demandera quelle vitesse surface il faut respecter pour respecter une heure de rendez-vous, par exemple. Quelle vitesse il faut adopter pour respecter une heure de rendez-vous. Donc après, pour rentrer dans les détails, en pratique, sur le shot burn, sur le LOC, la vitesse est graduée en E. Ça, c'est la vitesse qu'on fait par rapport à l'eau. Et si on veut modifier cette vitesse, il faudra modifier les réglages du moteur. Donc le nombre de tours par minute, ou si on a une hélice à peu à variable, à la fois le nombre de tours minutes et le pas de l'hélice pour pouvoir augmenter ou diminuer son effet. Donc en fonction de la vitesse surface souhaitée, on demanderait éventuellement à la machine d'adapter la force de propulsion. Donc voilà pour l'effet du vent sur le navire. Pour l'instant, notre navire, il va avancer avec une roue de surface et une vitesse surface. Donc la roue de surface est un angle, la vitesse surface, c'est une valeur en E. Et ça va permettre de construire un vecteur qu'on appelle le vecteur surface. Donc là, j'ai dessiné une flèche qui n'est pas un vecteur. C'est uniquement la direction qui indique l'axe de mon navire, qui mesure les cabrets. Ici, cette flèche représente la direction suivie par le navire sur l'eau, matérialisée par le sillage. Et si on prenait une norme qu'on graduait cette flèche en fonction de la vitesse en E, ça formerait un vecteur. On utilise les vecteurs parce que les vecteurs donnent trois informations. Ils donnent une intensité, une valeur. Donc ici, il s'agit de la vitesse en E. Et la roue de surface donne deux autres informations, c'est la direction et le sens. Alors ça, c'est la définition de mathématiques. Pour mémoire, la direction Paris-Marseille, c'est la même direction que Marseille-Paris. Par contre, ce sont deux sens différents. Donc le long d'une direction, il y a deux sens possibles. L'avantage, en graduant de 0 à 360, c'est qu'on distingue à la fois direction et sens dans la même valeur. Donc le vecteur va être utilisé, la flèche, pour représenter le déplacement du navire avec sa roue de surface et sa vitesse surface. Si vous voulez mesurer cette dérive, vous pouvez prendre votre compas et mesurer le cabret. Ensuite, regarder vers l'arrière, mesurer l'axe du sillage. Et en rajoutant, ou en retranchant, 180 degrés, vous pourrez comparer le cabret plus ou moins 180 et la roue de surface. La différence sera la dérive, donc positive ou négative. Donc sur l'eau, on a la possibilité de mesurer ces dérives. En pratique, on ne le fait jamais. En pratique, d'ailleurs, la séance qu'on va faire aujourd'hui, elle ne vous servira pas du tout à tracer des vecteurs sur la carse. Je ne l'ai jamais fait dans la vraie vie, sauf sur des voiliers. Et ça vous sert uniquement à aiguiser votre intuition pour apprécier combien de degrés il faudra rajouter à bâbord ou à tribord pour revenir sur la route, pour compenser un courant, compenser l'effet du vent, etc. Donc ce qu'on est en train de faire, il est fort probable que vous ne le ferez jamais sur la carte pendant la car, mais c'est un préambule, un préalable pour vous donner un peu plus de finesse dans votre appréciation de la situation, dans votre manière de choisir le cap ou la vitesse pour compenser les effets du vent ou du courant et rester sur la route que le commandant a tracé sur la carte. Pour l'instant, on a un vecteur surface. On va maintenant prendre en compte l'effet du courant. Alors le courant, on pourrait le mesurer par exemple si on était au mouillage. Quand le navire est au mouillage et qu'il y a du courant, naturellement, il va se mettre face au courant à moins que le vent soit très très puissant. En général, l'effet du courant, parce que c'est dans un liquide, les frottements sont plus forts que dans l'air, le courant va mettre le navire face au courant. Donc l'axe du navire, le cap, est à l'opposé de la direction du courant et la vitesse qu'on mesurerait sur le lock, la vitesse surface, sera en fait la vitesse du courant. Dans le cas d'un navire qui est stabilisé au mouillage. Alors le but du navire, ce n'est pas de mesurer le courant en restant au mouillage, c'est quand même de naviguer. Donc on peut mesurer aussi le courant en faisant des constructions vectorielles qui vont comparer la route et la vitesse fond qu'on mesure avec un GPS. Le fond, ça représente la carte. Souvenez-vous bien, la carte représente le fond. Donc tout ce que vous mesurez avec le GPS, c'est une trajectoire sur le fond, route-fond, vitesse-fond. On peut comparer route-fond vitesse-fond avec route-fond vitesse-surface. Ça fera deux vecteurs et le troisième côté de ce triangle sera le vecteur courant. À l'inverse, on peut aussi prendre l'information du courant dans des statistiques. Ce sera des prévisions éventuellement dans un des trois. Mais plus généralement, il s'agit de prévisions à l'aide de fascicules. Vous avez des cartes avec plusieurs flèches à différents endroits. Il y a un petit extrait dans le TD numéro 1. Mais c'est des documents que vous verrez durant les TP en passerelle. Il existe aussi des documents sous forme numérique qui vous donnent des informations beaucoup plus détaillées. Vous aurez non seulement les directions et les vitesses, mais en plus, c'est une information qui est adaptée heure par heure par rapport à la pleine mer. Alors, un exemple de courant. Dans le TD numéro 1, c'est à la page 5. Donc, les fascicules comme ceci, les documents numériques, ou ici, et le tableau des points de courant qui est propre à chaque carte qui donne aussi des informations en direction et en vitesse. Alors, attention, il existe un piège énorme dans ces conventions parce qu'on a vu que le vent vient du, mais le courant porte tôt. Par exemple, si on vous dit que le vent est nord, c'est que le vent vient du nord. Il vous pousse donc vers le sud. Mais le courant porte eau. Nord. Ça signifie que si le vent vient du nord, il souffle comme ceci. Mais si le courant est nord, ça signifie que le courant vous pousse vers le nord. Donc, attention, ce ne sont plus du tout les mêmes conventions. Donc, souvenez-vous bien de ça parce qu'on ne vous précisera jamais. on vous mettra dans les abréviations courant nord, vent sud, mais on ne vous fera pas les phrases complètes. Donc, avec le courant, on va avoir un nouveau vecteur, le vecteur courant, qui aura deux composantes, la direction du courant avec des degrés et la vitesse du courant avec des nœuds. Alors, le courant est parfois indiqué avec des secteurs, par exemple, nord-est, sud-est. Donc, pour les constructions, on va directement traduire ça en degrés. Donc, un courant qui porte au sud-est, entre l'est et le sud, 90, 180, la moitié, ça nous fera 135. Donc, pour nous, on prendra la valeur exacte, même si on sait que c'est une moyenne au milieu d'un intervalle d'erreur, et on fera la valeur exacte pour tracer le vecteur. Donc, voilà les informations de vent et de courant et comment elles vont être intégrées sous forme d'un vecteur pour faire une construction vectorielle. Désormais, on va utiliser ces informations et tracer le triangle des vitesses avec ces trois vecteurs pour jouer sur les différents paramètres. Donc, comme on a trois vecteurs qui ont chacun deux coordonnées, ça fait au total six paramètres. Et on peut imaginer des problèmes où on connaît, par exemple, le point de départ, le point d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le courant, et on veut savoir quelle vitesse et quel cap il faut suivre pour être à l'heure au bon endroit. Donc, si on joue sur le cap, ça va modifier la roue de surface. Donc, on va tenir compte du vent, ce qui vient de tribord, ce qui vient de bâbord, etc. Donc, on peut imaginer comme ça toutes sortes de problèmes. Retenez qu'on va faire une seule méthode pour tous les problèmes et que, quel que soit le problème posé, vous aurez toujours la possibilité de déterminer quatre paramètres parmi les six possibles. Donc, la méthode est simple, elle consiste à chercher les quatre paramètres qui sont donnés dans l'énoncé, à faire la construction vectorielle de ce triangle sur la carte et à lire les deux paramètres manquants. Alors, si vous imaginez toutes les combinaisons possibles, je connais quatre paramètres, il m'en manque deux, il y a un nombre assez important de combinaisons. Mais parmi toutes ces combinaisons, il y en a qui sont surréalistes et du coup, qu'on ne mettra jamais en œuvre dans les exercices ou les interromps. Par exemple, imaginez que vous connaissez la roue de fond mais pas la vitesse fond. Ça veut dire que votre GPS, il a l'écran qui est cassé au milieu, vous arrivez à lire la première ligne avec la roue de fond et vous ne voyez pas la vitesse fond. Ce serait complètement adhérent. Ou, imaginons que vous connaissez que la vitesse du courant mais pas sa route, etc. Donc, on peut faire des problèmes abstraits comme ceci mais ce n'est pas le but de la formation. Donc, retenez qu'il n'y aura que 4 solutions qui sont réalistes. C'est les 4 exercices qu'on va faire ensuite. Donc, pour mettre en scène cette méthode, je propose de commencer tout de suite avec l'exercice numéro 1. À 14h, votre navire se trouve sur l'alignement du phare du Porzic par le phare du Petit Minou et en même temps sur un deuxième alignement des phares de Trésien et de Kermorvan. Ça n'arrive que dans les exercices, ce genre de situation qu'on soit sur deux alignements à la fois. Mais si ça vous arrive dans la vraie vie, profitez-en. C'est un point rapide et facile. Alors, l'alignement Porzic Minou, c'est celui qui est tracé sur des cartes et qui permet de rentrer dans la rade de Brest. Donc, le phare du Petit Minou, le phare du Porzic et l'alignement est tracé en noir. À l'extrémité de cette ligne noire, vous voyez la valeur en degrés pour le relèvement vrai, 68. C'est le relèvement vrai dans lequel on observe les deux amères lorsqu'on est sur l'alignement. Donc, on est sur ce premier alignement et le deuxième alignement, c'est celui des phares de Trésien et de Kermorvan. Alors, Trésien se trouve ici. C'est marqué commune de Trésien et le phare est là et Kermorvan. C'est un alignement au 007 qui est décrit dans les instructions nautiques, mais il n'est pas tracé sur la carte. Donc, c'est à vous de le tracer vous-même. On ne va pas tracer l'intégralité du relèvement, on va tracer simplement quelques centimètres à l'intersection avec l'autre alignement. Le but est non seulement de connaître notre position. Une fois que j'ai trouvé l'intersection, j'ai deux lignes. On a vu que dans les règles de l'art pour la navigation maritime, on utilise toujours trois informations, donc trois amers, mais on a une dérogation, c'est tout à fait admis, que l'alignement est considéré comme double. Il compte pour deux puisqu'on a deux amers. Alors là, si on déroge deux fois, on a en quelque sorte quatre amers. On peut donc dessiner le symbole du point effectué en vue de Terre et dès qu'on met ce symbole qui engage dans notre responsabilité, on affirme qu'on a fait ça dans les règles de l'art, on écrit aussitôt l'heure. Alors là, l'heure est donnée dans l'exercice, donc on va la recopier. 14h. Donc nous sommes ici à 14h. À cet instant, le compas magnétique indique un cap au 155. Alors là encore, attention à l'ambiguïté des termes, même si ce sont les termes officiels. Quand on utilise le compas magnétique, on mesure 155, on mesure un cap compas et non pas un cap magnétique. Attention à ce piège sémantique. Donc cap compas égale 155. Et vous relevez l'alignement du porzig par le timinou avec ce même compas au 70. Donc sur le compas magnétique, on mesure un relèvement compas comme scénario. La déclinaison pour l'exercice, c'est 7,5 degrés ouest. Alors la première question, c'est la révision, donc on va passer dessus rapidement. Quelle est la déviation du compas ? On va résoudre ça avec les méthodes vues dans les premiers cours. en comparant le relèvement compas et le relèvement vrai. Le relèvement vrai, il est indiqué sur la carte, c'est 68. Il faut le vérifier avec la règle de train. Mesurer ou lu sur la carte. Le relèvement compas qui a été mesuré à l'aide du compas magnétique, c'est 70. et la variation, c'est relèvement vrai moins relèvement compas. Ça nous fait donc 68 moins 70 une variation qui vaut moins 2. Et la question de l'exercice, c'est de mesurer la déviation. Donc on va isoler la déviation en retranchant à la variation la déclinaison. Donc moins 2 moins le signe de l'opération 7,5 degrés ouest. Ça fait moins puisque sur l'horizon l'ouest est négatif. Donc moins 7,5 degrés. Moins par moins ça va faire plus et finalement la déviation vaut plus 5,5 degrés. Alors ici c'est la déviation qu'on a observée sur l'alignement. Je vais lui mettre un petit haut en indice ce qui permettra de la distinguer de la déviation qu'on va lire sur la courbe. Alors cette déviation pour rentrer dans la courbe on a besoin du cap compas. On a vu qu'il vaut dans l'exercice du 155. Donc on va chercher dans la courbe de déviation quelle est la valeur du petit dé pour 155. Comme on connaît le cap compas on peut rentrer directement dans la courbe et chercher sur l'axe la valeur 155. Tracer horizontalement avec un stylo fin avec la règle bien horizontale et on vient couper la courbe ici et lire avec la règle bien parallèle au quadrillage dans la graduation du haut ou du bas la valeur de la déviation. Donc ça nous fait plus 5,4 Donc plus 5,4 degrés Si on voit un décalage entre la déviation qu'on a mesurée aujourd'hui à la position où on se trouve sur notre navire et la déviation lue dans la courbe on va dire que c'est l'observation d'aujourd'hui qui est la plus réaliste donc que la courbe est fausse et on précisera de quel écart et pour quel cap là la question est uniquement déterminer la déviation pardon c'est pas celle-ci qu'on va prendre en compte c'est celle-ci la question ne nous demande pas de faire la procédure complète ici on aurait conclu la courbe est fausse de 0,1 degré pour le cap on passe en 155 voilà on a répondu à la question et maintenant on va traiter la question petit b avec la première construction vectorielle déterminer la route et la vitesse fond de votre navire sachant que les éléments de l'estime sont les suivants le lock indique une vitesse surface de 10 nœuds le vent d'ouest indique une dérive de 3 degrés le courant porte au nord-est à 2 nœuds et avec ça il faut trouver la route et la vitesse fond du navire donc la méthode qu'on va suivre toujours exactement la même quelles que soient les situations qu'on va rencontrer consiste à écrire la relation vectorielle et à remplir les cases donc le vecteur fond avec ses deux paramètres route fond vitesse fond c'est la somme vectorielle du vecteur surface avec deux paramètres route surface vitesse surface et du vecteur courant avec deux paramètres route du courant et vitesse du courant et ensuite on cherche dans l'énoncé toutes les informations qui vont permettre de remplir au moins 4 des paramètres sur les 6 alors ces informations sont parfois données de manière directe il n'y a plus qu'à recopier par exemple vitesse surface 10 nœuds là il est juste à recopier parfois c'est une information qui ne sera pas donnée de manière directe mais qu'on pourra calculer ou mesurer par exemple si on vous dit le point de départ est ici le point d'arrivée est là-bas vous pouvez les porter sur la carte et mesurer la roue de fond de l'un vers l'autre alors on va continuer avec ce qu'il existe il nous reste 3 paramètres à trouver avant de commencer la construction deuxième paramètre le vent qui est indiqué là une dérive de 3 degrés alors qu'est-ce qu'on va faire du vent il n'apparaît pas directement là-dedans en revanche il va nous permettre de calculer la roue de surface on a vu juste auparavant que la roue de surface c'est la somme du cap vrai et de la dérive donc on va chercher ce cap vrai le cap vrai c'est le cap qu'on part plus la variation alors d'habitude on détaille déviation variation déviation et déclinaison il se trouve qu'ici dans la question précédente on a déjà calculé cette variation donc on va pouvoir directement l'utiliser là ça va nous faire le cap compas qui est indiqué dans l'énoncé 155 plus la variation qui vaut moins 2 donc 153 et par ailleurs on peut calculer la roue de surface c'est cabret plus dérive le problème est de savoir quel est le signe de cette dérive alors pour le savoir je vous invite à redessiner systématiquement le petit dessin que j'ai fait tout à l'heure avec la direction du vent et le cap de notre navire alors le vent on dit il vient d'ouest le vent d'ouest donc il vient de l'ouest et il souffle l'opposé de l'ouest vers l'est notre navire on va pas faire le dessin avec la règle de cra le but est simplement d'avoir grosso modo l'orientation est-ce que le vent vient de tribord ou de bâbord donc notre navire il est en route au 155 155 c'est dans le sud-est donc à main levée je dessine un navire qui va approximativement au sud-est et je redessine le même navire quelques instants plus tard quelques instants plus tard mon navire il a avancé en suivant son cap et il a été poussé par le vent donc il a été poussé de ce côté-là je redessine exactement la même silhouette je ne tourne pas l'orientation puisque le cap reste le même et une fois que j'ai dessiné ces deux silhouettes je peux tracer le sillage qu'on observerait derrière le navire et ce sillage et le prolonger sur l'avant ce sillage il représente ma route surface donc si je pars du cap vrai et que je tourne en direction de la route surface je décris l'angle de la dérive ici je vois que la dérive cet angle-là il tourne dans le sens négatif ici elle aura un signe moins donc si vous avez un doute savoir d'où part l'angle de dérive où il arrive vous regardez la formule l'angle de dérive il part du cap vrai et il arrive sur la route surface donc ici il est bien négatif alors avec les valeurs on fait le 153 du cap vrai plus le moins parce qu'elle est négative et la valeur absolue est donnée dans l'énoncé c'était 3 degrés ça signifie que si mon navire plus tard tourne quand il se sera retrouvé par exemple comme ceci toujours avec ce même point de l'ouest il avancera en subissant toujours le même point et en redessinant le sillage je verrai que avec la route surface la dérive sera désormais positive d'accord donc ça veut dire que dans un même énoncé on va vous donner la valeur de la dérive en valeur absolue la direction du vent et ça sera à vous de trouver le signe de la dérive et ce signe pourra changer au cours de l'exercice ça dépendra si le vent vient de bâbord ou de tribord alors je préfère vous faire perdre à chaque fois quelques minutes ou plutôt quelques secondes à dessiner ce croquis pour trouver la valeur le signe de la dérive plutôt que de vous apprendre des phrases toutes faites on trouve dans certains polycopiers des phrases du type le vent vient de tribord donc la dérive est négative le vent vient de bâbord etc alors l'inconvénient de ces phrases toutes faites c'est que ça évite de réfléchir en se rabattant en comptant uniquement sur sa mémoire l'inconvénient de la mémoire c'est qu'un jour ou l'autre elle finit par permuter la place le sujet le complément et à ce moment là vous faites l'erreur le signe devient plus au lieu de moins et moins au lieu de plus donc perdez un peu de temps réfléchir ça consomme pas d'énergie ça fait pas de carbone et par contre ça vous permet de vous adapter à toutes les situations pour finir la roue de surface ici vaut 150 donc on connait un deuxième paramètre la roue de surface enfin on dit que le courant porte au nord-est à une vitesse de 2 nœuds donc le reste c'est la moitié entre le nord 0 et l'est 90 ça nous fera 45 le courant il porte au alors que le vent vient du et enfin la vitesse du courant de nœud maintenant qu'on a trouvé 4 paramètres sur les 6 on va pouvoir tracer ce qu'on connait et sur la carte on mesurera les deux derniers alors pour tracer ces vecteurs il va falloir faire des choix le premier choix c'est la position à quel endroit est-ce qu'on va dessiner ça sur la carte mathématiquement vous avez appris qu'un vecteur il y a 3 informations qui sont complètement indépendantes de l'endroit où vous le dessinez ça veut dire que votre vecteur vous pouvez le dessiner sur la carte dans la partie maritime dans la partie terrestre vous pouvez même le dessiner sur une autre feuille ça sera toujours le même vecteur il est indépendant de l'endroit où vous le représentez deuxième choix c'est l'échelle puisqu'on a une vitesse en nœuds ce sont des 1000 par heure il va falloir choisir une échelle de temps alors quelle échelle de temps choisir ici on a une carte sur laquelle 1000 est représenté par un peu plus d'un centimètre donc si on prend une échelle de temps de une heure un vecteur qui fait 2 nœuds sera représenté par un peu plus de 2 centimètres c'est lisible c'est pas non plus trop grand ici on a une vitesse de 10 nœuds ça fera un peu plus de 10 centimètres c'est facile à tracer ça reste lisible si vous avez une carte avec une échelle qui est toute petite c'est-à-dire les détails sont très importants et 1000 est représenté par exemple par 10 centimètres vous sererez obligé de prendre une échelle de temps non pas de 1 heure mais peut-être de 10 minutes ou 5 minutes sinon vos vecteurs sont beaucoup trop longs ils sont plus longs que la règle où ils sortent de la carte à l'inverse si vous avez une très grande échelle avec tout le séant vous prendrez non pas 10 minutes ou 1 heure mais peut-être 2 heures ou 10 heures même 2 jours pour avoir des vecteurs suffisamment longs sinon ils seront trop petits et vous ferez vos 3 vecteurs sur un timbre poste donc c'est un compromis entre précision et possibilité de tracer trop grand c'est dur à tracer mais c'est précis et trop petit c'est facile à tracer mais c'est pas précis donc sur cette carte on prendra toujours une échelle de temps de 1 heure c'est un compromis qui marche très bien et en plus 1 heure permet de faire facilement le passage des 1000 au nœud pendant une interrogation je vous donne parfois des extraits de cartes à d'autres endroits du monde avec des échelles différentes donc ce sera à vous de choisir une échelle de temps adaptée peut-être 1 demi-heure ou 10 minutes ou au contraire 2 heures ou 5 heures pour avoir des vecteurs qui rentrent dans la feuille et qui sont pas non plus trop petits donc sur la carte 70-66 l'échelle de temps ça sera toujours 1 heure alors comme on peut représenter les vecteurs n'importe où où on veut si on a le choix on va en profiter pour faire ces vecteurs à partir d'un endroit où notre navire passe on connait déjà une position du navire donc on va représenter ces vecteurs à partir de cette position alors quel vecteur je dessine en premier ici j'ai le choix puisqu'il y a deux vecteurs que je connais complètement il y a des combinaisons on verra dans l'exercice suivant où vous connaissez seulement un vecteur complètement donc quand il n'y en a qu'un que vous connaissez complètement vous commencez par celui que vous connaissez complètement ici on en connait deux complètement on a donc le choix alors on va commencer par exemple par le vecteur surface donc je prépare mon compas à pointe sèche avec l'ouverture 10 noeuds donc ça fera 10 000 je mesure ça approximativement à la latitude de l'endroit où je me trouve donc entre 15 et 25 sur les graduations j'ai enregistré un écart de 10 000 et je vais planter mon compas sur le point de départ ma position de 14 heures je tourne ma règle CRA au 150 150 c'est entre l'est et le sud entre 90 et 180 je vérifie qu'elle est bien posée sur la carte du bon côté et je déplace le petit rond le plus au sud c'est le noir sur un méridien ou un parallèle actuellement je suis sur un méridien et je lis le long de ce méridien actuellement je suis entre 120 et 130 je tourne pour aller à 150 lorsque je suis parfaitement calé dans le sens de la flèche je peux poser ma pointe sèche à l'extrémité comme ceci et ça me donne mon vecteur je trace et à l'extrémité du vecteur je vais représenter une petite flèche qui indique dans quel sens est mon vecteur et je précise à côté de quel vecteur il s'agit un vecteur surface donc prenez toujours cette précaution pour éviter les confusions parce que rapidement vous vous trompez vous-même avec vos propres schémas donc un vecteur avec une flèche à l'extrémité pour éviter les erreurs de sens et son nom pour éviter de confondre le vecteur fond vecteur surface donc là j'ai déjà utilisé deux informations c'est celle du vecteur surface il m'en reste deux que je n'ai pas encore utilisées donc je vais les reporter un vecteur orienté au 45 qui fait une longueur de deux nœuds alors à quel endroit je vais le tracer celui-ci pour vous en souvenir je vais simplement vous remémorer que le courant c'est le déplacement de l'eau c'est-à-dire de la surface par rapport au fond donc si je représente la surface par un grand rectangle un carré de la carte par exemple c'est comme si toute la surface se déplaçait au nord-est ça c'est le courant qui porte au nord-est et sur la surface il y a mon navire qui se déplace au 150 comme ceci ça veut dire qu'il y a le vecteur surface qui vient composer son mouvement avec celui du courant donc je vais le dessiner comme ceci c'est les deux vecteurs mon navire sur l'eau et l'eau sur le fond qui donne le déplacement de mon navire sur le fond donc le vecteur surface sera toujours additionné au vecteur courant VS plus VC ça donnera le vecteur fond du mouvement résultant alors je reviens là-dessus parce que parfois vous vous posez la question est-ce que je fais mon vecteur courant qui finit ou qui commence sur ce point-là ou bien qui finit ou qui commence sur ce point-là donc si vous avez des doutes là-dessus remettez-vous dans la réalité et ne vous restez pas sur des formules analytiques c'est le déplacement de mon navire sur l'eau et de toute l'eau sur le fond qui crée le mouvement sur le fond donc déplacement sur l'eau plus déplacement de l'eau sur le fond donne déplacement sur le fond ça veut dire que dans cette addition là où le premier vecteur que j'ai dessiné se termine le deuxième vecteur que je dois dessiner commence l'addition vectorielle elle est commutative ça veut dire que je peux commencer par tracer le vecteur courant et ensuite le vecteur surface on le ferait ensuite donc je prépare mon compas à pointe sèche avec une ouverture de 2000 pour les deux nœuds du vecteur courant et une fois qu'il est ouvert à la bonne distance je plante une pointe sur l'extrémité du vecteur surface et je tourne ma règle au 45 45 c'est entre l'est 90 et le nord 0 ma flèche est du bon côté j'arrive à lire la phrase et le petit rond plus au sud c'est le noir je glisse ce petit rond sur un méridien ou un parallèle je lis actuellement 45 donc je peux poser la deuxième pointe et tracer mon vecteur je dessine la flèche du deuxième vecteur et je précise son nom c'est le vecteur courant donc j'ai désormais deux côtés d'un triangle et donc les trois sommets du triangle je peux fermer le troisième côté ce troisième côté c'est le vecteur fond et donc j'ai représenté sous forme graphique l'addition vectorielle des vecteurs surface courant et fond alors pourquoi est-ce que la flèche du vecteur fond est là ? parce que quand je me déplace sur l'eau puis sur le fond puis avec le courant je me déplace ici sur le fond on voit bien l'addition vectorielle quand je suis du doigt le premier puis le deuxième j'obtiens le même point de départ et d'arrivée que le deuxième ou le vecteur qui est de l'autre côté l'égalité alors on a dit que l'addition vectorielle était commutative ça veut dire que je peux aussi écrire c'est la somme vectorielle du vecteur courant et du vecteur surface si je trace cette solution ça veut dire que je vais tracer en premier mon vecteur surface donc je reprends un écartement 26000 on a dit qu'on va tracer en premier le vecteur courant plutôt on va commuter les deux vecteurs et le vecteur au 45 donc je plante une pointe du compass sur le point de départ et je mets ma règle au 45 ici avec la pointe voilà mon vecteur courant et depuis la fin du premier vecteur je commence le deuxième vecteur donc le deuxième vecteur il a une longueur de 10000 je plante une pointe à la fin du vecteur courant je tourne la flèche de ma règle de cra au 150 donc au sud-est le petit rond plus au sud c'est le noir là je l'ai mis sur un parallèle et je lis actuellement au 152 je tourne et glisse jusqu'à 150 une fois que j'y suis je pose la deuxième pointe j'arrive bien exactement au même endroit donc l'addition vectorielle est commutative vous pouvez commencer par le vecteur courant ou par le vecteur surface vous arriverez toujours au même vecteur dans ce premier exercice on avait les deux vecteurs connus donc on avait le choix de tracer l'un ou l'autre en premier dans d'autres situations qu'on va voir après ce n'est pas forcément le cas alors pour finir l'exercice on nous demande de mesurer la roue de fond et la vitesse de fond donc on va mesurer ce nouveau vecteur en direction et en longueur alors cette direction du point de départ 14h vers le point d'arrivée de ce vecteur je vais utiliser mon compas pointe sèche pour mesurer la distance mais aussi pour faire glisser la règle la flèche est dans le sens du vecteur et le petit rond plus au sud c'est le noir je le fais glisser sur un méridien ou un parallèle si j'ai plus à cette place je peux passer de l'autre côté puisque les deux bords de la règle sont parallèles là je le mets sur un parallèle je lis entre 130 et 140 139 donc la roue de fond 139 et la vitesse fond je mesure dans les chaînes de l'actitude combien ça fait 2000 entre 15 et là j'arrive à 5,10 6,7,8,9 9,6 donc 9,6 puisque 9,6000 sur une échelle de temps de 1h voilà ainsi j'ai répondu à la question la roue de fond 139 et les vitesses fond 9,6 nœuds enfin petit c'est on va utiliser cette roue de fond vitesse fond pour répondre à la question à 15h15 quelle sera votre position estimée par rapport au phare de la pointe du millier alors on connait le point de départ à 14h on veut connaître le point estimé à 15h15 donc entre les deux il s'est passé 1h15 de 14h à 15h15 l'échelle de temps c'est 1h15 donc je peux calculer la distance que je parcours en multipliant la vitesse fond par l'intervalle de temps alors la vitesse fond je prends cette valeur et non pas la vitesse surface ou la vitesse du courant parce que quand je mesure une distance sur la carte la carte représente le fond donc c'est toujours avec la vitesse fond qu'on calculera des distances on ne calcule jamais des distances le long du courant ou le long de la surface donc 9,6 nœuds multiplié par 1h15 alors 1h15 vous pouvez taper sur la machine 1,25 parce que vous savez que ça fait 1h15 mais je vous invite à utiliser l'outil des degrés et des minutes parce que quand vous aurez des durées un peu plus compliquées 1h17 ou 3h32 ce sera plus délicat de faire la conversion décimale de tête 9,6 multiplié par 1h15 donc 1 degré 15 minutes ça nous fait 12 000 donc en partant du point de 14 heures je vais orienter ma règle de cra le long du vecteur fond et préparer mon compas avec un écartement de 12 000 donc entre 25 et 13 j'ai 12 000 je mets une pointe du compas sur le point de 14 heures et le long du vecteur le long du bord de la règle je viens planter mon compas à l'endroit où je serai à 15h15 et à cette position je peux dessiner un point et autour de ce point je vais mettre un symbole alors il signifie que le point n'a pas été observé donc il s'agit d'un point estimé le symbole pour le point estimé c'est un carré ça c'est à vous de les connaître et de choisir le symbole adapté et dès que vous mettez un symbole vous devez rajouter l'heure toujours des points en trois dimensions horizontalement deux dimensions la petite longitude et la troisième c'est le temps la troisième dimension habituellement à l'altitude mais elle ne s'en occupe pas sur le navire parce que normalement elle ne change pas sinon c'est une mauvaise signe pour vous donc la position ici c'est 15h15 on nous demande on nous demande de donner cette position estimée par rapport au phare de la pointe sous-milier alors c'est le phare qui est situé au sud de la baie de Douarnenez et quand on donne une position par rapport à la mer on part de la mer et on mesure la direction vers le navire donc je vais utiliser le compas pour faire glisser la règle et ensuite mesurer la distance je mets la flèche de la règle dans le sens du phare vers la position j'arrive à lire la phrase sur la flèche le petit rond plus au sud c'est désormais le rouge et je mets ce petit rond rouge sur un méridien ou un parallèle là il est sur un méridien et je lis entre 280 et 290 précisément 288,5 donc on va pouvoir écrire la réponse à 15h15 le point estimé est dans le relèvement vrai 288,5 degrés par rapport au phare du millier à une distance alors le millier il a un seul aile et la distance je la mesure à peu près à la même latitude dans l'échelle des latitudes 5,6,2 donc voilà comment on se sert de la formation de route et vitesse fond pour trouver une position estimée dans notre premier exercice on a vu une première situation où on connaît les quatre coordonnées des vecteurs surface et le courant et on cherche à en déduire les deux coordonnées du vecteur fond dans le deuxième exercice on va voir une autre situation où on connaît d'autres paramètres et le triangle va se présenter de manière un peu différente alors question numéro 2 à 19h un point vous place à la latitude 47 degrés 52 minutes nord et 0,05 degrés 12,2 minutes ouest vous décidez de rejoindre le point A situé dans le sud à 2000 de la tourelle du chat les éléments de l'estime sont les suivants déterminés le cas prend pas à suivre et l'heure d'arriver au point A alors avant de dessiner le vecteur on va d'abord poser les points de départ et d'arrivée le point de 19h est donné en latitude longitude il est probable que ce point a été lu sur l'écran du GPS donc on utilisera comme symbole le point observé à l'aide de systèmes satellitaires ou c'est le même symbole pour aller pour un stro un point dans un rond et on écrira à côté 19h le point que l'on vit c'est le point A situé dans le sud de la tourelle du chat à 2000 la tourelle du chat se situe à l'est sud-est de l'île de Saint ici donc on vous a donné ici dans une phrase un relèvement et une distance c'est exactement comme si on l'avait écrit pour la position du navire donc on va partir de la tourelle du chat descendre au sud 180 sur une distance de 2000 pour poser le point A donc je prépare ces deux points le point de 19h et le point A je vous invite à faire la même chose et quand vous serez prêt à reprendre la vidéo donc le point de 19h ici a été observé sur le GPS j'ai utilisé le symbole d'un point observé à l'extérieur de la Terre donc système satellitaire ou astro et le symbole c'est le point dans un rond et à côté l'heure pour le point A pour l'instant on ne sait pas à quelle heure on y va donc plus tard ce sera peut-être un point estimé mais tant qu'on ne connaît pas son heure de passage on ne peut pas utiliser le symbole d'un point estimé donc il faut trouver un autre symbole qui ne fasse pas de confusion avec le triangle le carré ou le rond donc on utilise souvent la croix mais on voit parfois d'autres symboles utiliser par exemple quand vous avez du temps à perdre pour colorier sur les cartes parfois un rond comme ceci dont deux cadrans ont été coloriés même scénario avec le carré ou parfois un losange avec le point de dent donc à vous de trouver des symboles mais assurez-vous que ça ne sème pas la confusion si le commandant monte à la passerelle et cherche le dernier point il va chercher un triangle ou un rond éventuellement un carré le symbole du point A ne sème pas la confusion donc voilà le point de départ et le point d'arrivée les éléments de l'estime sont les suivants déclinaison 7,5 degrés ouest le courant porte au sud-est à 2,5 nœuds donc sud-est il pousse dans ce sens là la dérive est de 3 degrés elle est causée par un vent de sud-est donc attention le courant porte au sud-est et le vent vient du sud-est vitesse surface 10 nœuds déviation du compas donné par la courbe déterminer le cap qu'on pas à suivre pour arriver au point A et à quelle heure on y sera donc toujours la même méthode on va commencer par écrire la relation vectorielle et chercher 4 coordonnées disponibles sur 6 le vecteur fond c'est la somme vectorielle du vecteur surface avec ses deux coordonnées courte surface vitesse surface et du vecteur courant avec deux coordonnées route du courant et vitesse du courant donc avant de commencer à tracer sur la carte il nous faut d'abord trouver 4 coordonnées sur 6 alors le courant porte au sud-est on connait la direction sud-est entre l'est 90 et le sud 180 ça va nous faire 135 degrés à une vitesse de 2,5 nœuds ça nous fait déjà deux coordonnées il nous en reste deux à trouver avant de tracer la vitesse surface 10 nœuds après on nous donne la dérive alors la dérive ça nous servira à calculer la roue de surface mais pour ça on a besoin du cabret le cabret on ne le connait pas puisqu'on nous demande justement de trouver le cap-compat 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 cabret sont liés par déviation déclinaison variation donc pour l'instant on ne peut pas utiliser la dérive donc celui-là on ne peut pas le trouver c'est justement la question et il nous reste un autre paramètre à trouver alors lequel si on nous demande l'heure d'arriver au point A c'est que justement la vitesse fond on ne la connait pas encore donc a priori il y a la roue de fond qu'on doit pouvoir trouver la roue de fond n'est pas donnée directement dans l'énoncé mais quand vous partez du point de 19h et que vous voulez vous rendre au point A vous avez la possibilité de calculer la roue de fond du point de 19h vers le point de rendez-vous donc on va faire ça avec la règle de CRA je mets la flèche dans le sens du déplacement du point de 19h vers le point A alors là ma flèche est bien orientée le rond le plus au sud c'est le petit rond noir donc je glisse la règle en gardant bien le bord sur le point de départ et d'arriver et je lis 65 entre 60 et 70 l'unité c'est 65 donc maintenant que je connais 4 paramètres je vais pouvoir commencer à tracer sur la carte alors par quel vecteur on va commencer ici il n'y a pas le choix il y a un seul vecteur qu'on connaît complètement donc on va tracer d'abord celui-ci et à quel endroit on va le tracer on va commencer avec le point de départ on aurait pu le tracer ailleurs on peut vous aimer le tracer au milieu ou après mais intuitivement c'est plus simple de commencer par un point où nous sommes déjà actuellement ou déjà passé pour l'échelle de temps on a vu que sur cette carte on prenait une heure donc mon vecteur 2,5 000 en une heure ça fait 2,5 000 donc je prends sur l'échelle des latitudes en restant à peu près à la même hauteur 2,5 000 à peu près exactement 2,5 000 et à partir du point de 19h je viens tracer ce vecteur alors la direction c'est 135 donc du sud-est le petit rond le plus au sud c'est le noir je mets sur le parallèle actuellement je suis entre 120 et 130 il faut que je le tourne encore pour arriver à 135 une fois que j'y suis je peux poser la deuxième pointe le long du bord de la règle et tracer mon vecteur je mets une flèche pour lui indiquer le sens de ce vecteur et son nom de vecteur courant donc actuellement j'ai utilisé déjà 2 paramètres sur 4 et il me reste 2 paramètres à utiliser alors en état actuel des choses depuis le point de 19h j'ai tracé mon vecteur courant et il me reste 2 paramètres à utiliser comment faire pour trouver les 2 derniers paramètres alors il faut bien garder à l'esprit que je dois obtenir 3 vecteurs qui forment un triangle et je sais que actuellement je connais un seul côté mais je connais donc 2 angles 2 sommets de ce triangle et le troisième sommet il est sur la roue de fond donc la roue de fond elle est quelque part ici le troisième sommet il est quelque part là ça c'est l'information de la roue de fond et il est situé à une distance de ce sommet de 10 000 pour 10 nœuds en une heure donc comment faire pour trouver un point situé sur cette demi-droite à une distance de 10 000 de ce point là je vais prendre mon compas l'ouvrir de 10 000 centrer le compas à la fin du vecteur courant là où commence le vecteur surface et chercher l'intersection avec la droite quand j'aurai trouvé l'intersection ça sera le sommet de mon triangle et je pourrais tracer le vecteur surface pardon et en déduire ici la longueur du vecteur fond donc même scénario sur la carte je vais tracer du point de 19h vers le point A la roue de fond et ouvrir mon compas avec une distance de 10 000 10 nœuds en une heure pour chercher l'intersection de la roue de fond et de l'arc de cercle le 10 000 qui représente mon vecteur surface tourne donc je vais prendre 10 000 dans l'échelle de l'extérieur 50 et 60 je plante le compas à l'extrémité du vecteur courant et je fais tourner mon vecteur surface pour chercher où il va couper la roue de fond j'obtiens ainsi le troisième sommet de mon triangle et je peux tracer les deux vecteurs qui me manquaient la longueur du vecteur fond et l'orientation du vecteur surface donc une fois que j'ai tracé tous ces vecteurs que j'ai mis les flèches sur chacun et leur nom je vais pouvoir mesurer les paramètres qui me manquent tout d'abord la longueur du vecteur fond pour le point de 19 heures et l'extrémité de la flèche je mesure dans la chaîne de latitude 10 5 2 et je peux mesurer avec la règle de CRA l'orientation du vecteur surface donc le vecteur surface est orienté comme ceci je mets la flèche dans le même sens que le vecteur le qui rond plus au sud c'est le noir je glisse jusqu'à un médicin ou un parallèle et je mesure une roue de surface entre 50 et 60 du 51 donc pour répondre à la question il va falloir corriger la roue de surface puisqu'on veut avoir le cap compas donc les corrections ça va être la dérive la déviation la déclinaison et enfin il faudra calculer à l'heure d'arriver au point A alors la roue de surface est égale à 51 degrés il faut d'abord que je retranche la dérive pour obtenir le cap vrai ensuite que je retranche la déclinaison pour obtenir le cap magnétique puis que je retranche la déviation pour obtenir le cap compas je vous invite à présenter les calculs en colonne quand on passe de la roue de surface au cap compas toutes les corrections sont retranchées quand on passe du cap compas à la roue de surface toutes les corrections sont rajoutées alors je vais détailler le signe qui vient de la formule et dans une parenthèse le signe qui vient de la dérive elle-même même scénario pour les suivants ça fait perdre quelques secondes mais ça permet de se relire plus facilement éventuellement de corriger si on a fait une erreur alors la dérive on sait qu'elle a une valeur absolue de 3 degrés le problème est de savoir quel est son signe et pour ça on va faire un petit croquis avec notre navire qui est à sa roue de surface alors inutile de faire un croquis au degré près avec la règle de cra vous faites ça à main levée vous savez que votre route surface c'est du nord-est donc vous dessinez une silhouette du navire au nord-est et vous rajoutez une flèche indiquant la direction du vent actuellement le vent vient du sud-est dans les exercices ou les interro je m'arrange pour mettre une direction du vent qui n'est pas juste à côté de l'axe du navire ou juste derrière pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur est-ce que ça pousse de tribord vers bâbord ou de bâbord vers tribord et donc mon navire est orienté comme ceci il avance en suivant son cap tandis qu'il est poussé par le vent donc quelques minutes plus tard il va se retrouver comme ceci et donc je peux dessiner le sillage derrière mon navire et prolonger ce sillage vers l'avant donc ici est ma route surface là mon cap vrai et on a vu que la dérive c'est un angle qu'on ajoute au cap vrai pour obtenir la route surface donc la dérive tourne dans ce sens là ici la dérive a un signe moins puisqu'elle tourne dans le sens contraire donc ça nous fera moins 3 degrés 51 moins par moins plus 3 c'est 54 la déclinaison on a vu qu'elle valait 7,5 degrés ouest donc sur l'horizon l'ouest c'est moins moins 7,5 degrés moins par moins plus ce qui nous fait 61,5 degrés et enfin la déviation on va lire dans la courbe alors la courbe donne la valeur de la déviation en fonction du cap compas or ici on n'a pas le cap compas on a le cap magnétique donc on a vu qu'il fallait rentrer dans la courbe avec la droite de pente moins 1 qui passait par l'abscisse à l'origine égale à cap magnétique donc on va chercher 61,5 juste là tracer une droite de pente moins 1 alors c'est une droite quand on fait 10 carreaux vers la droite qui fait 1 carreau vers le haut parce que les carreaux font 10 degrés dans un sens 1 degré dans l'autre on peut faire pareil vers la gauche 10 à gauche 1 en bas et tracer cette droite plus les points sont écartés plus la droite est précisément tracée et l'intersection avec la courbe je viens lire cette valeur de déviation dans l'axe horizontal tout en haut ou tout en bas une fois que je suis bien parallèle je peux tracer alors là mon dessin est surchargé en haut donc je vais aller chercher en bas ça me fait 5,3 5,4 allez plus 5,4 degrés donc moins par plus ça va nous faire moins il reste 56 1 degrés donc le 4 qu'on passe à 56,1 degrés si on veut arriver au point A le point arrivé au point A il nous reste à calculer l'heure d'arrivée pour ça on va calculer l'intervalle de temps nécessaire en comparant la distance à parcourir par rapport à la vitesse fond alors la distance à parcourir je la mesure entre le point de 19h et le point A vers les chaînes des latitudes ça fait combien de mille ans on voit la graduation ici 45 bien haut j'ai 5 10 15 16 17 17,4 1 divisé par 10 10,5 je mets en degrés minutes secondes et j'obtiens 1h 39 minutes et 25 secondes donc on va rendir à la minute entière la plus proche 1h39 comme je pars à 19h il me faut 1h39 pour arriver au point A ça fait arriver au point A à 20h39 alors une fois que vous connaissez l'heure d'arrivée au point A si vous souhaitez mettre un symbole de point estimé sur le point A il est tout à fait possible en rajoutant l'heure à ce moment là le point A devient un point estimé comme ceci et on rajoute l'heure à côté on peut changer de symbole voilà pour le deuxième exercice avec cette deuxième situation et une nouvelle combinaison de vecteurs connus on va finir avec on va finir la séance avec le troisième exercice qui consiste à mesurer le cap à suivre et la vitesse à adopter donc là c'est en fait la suite de la construction qu'on vient de faire le commandant estime que 20h39 c'est trop tard il voudrait arriver plus tôt il veut arriver à 20h20 du coup il va falloir adapter la vitesse pour aller plus vite mais si on va plus vite on va mieux compenser l'effet du courant du coup il faudra aussi adapter le cap d'où la question quel cap compare et quelle vitesse faut-il adapter à 19h pour arriver au point A à 20h20 donc si vous aviez mis un symbole avec 20h30 39 pour le point A désormais il faut corriger pour lui mettre l'heure d'arrivée 20h20 arriver à 20h20 au point A je retrace ce que j'ai effacé la roue de fond voilà alors pour comparer les deux constructions vous pouvez très bien laisser les flèches puisque le courant ici il n'a pas changé alors on va réécrire toute la relation vectorielle même si certains éléments sont les mêmes il vaut mieux repartir à 0 plutôt que de raturer ce que vous avez déjà écrit donc le vecteur fond et la somme vectorielle du vecteur surface avec ses coordonnées roue de surface vitesse surface et du vecteur courant avec roue du courant et vitesse du courant alors on a besoin d'en trouver 4 avant de commencer la construction sur la carte le courant n'a pas changé puisqu'on se repose la question dans la même situation que l'exercice 2 donc c'est toujours du 135 à 2,5 nœuds la roue de fond c'est toujours la même on est toujours au même point à 19h on va toujours vers le même point A donc 65 et la vitesse surface on nous demande de la calculer la roue de surface on nous demande laquelle est fois dotée donc ceci forcément on ne pourra pas les connaître et il faut chercher le dernier paramètre possible c'est la vitesse fond alors la vitesse fond on va la trouver en comparant la distance à parcourir avec l'intervalle de temps disponible cette distance on l'a déjà calculé auparavant c'est 17,4 nœuds et l'intervalle de temps entre 19h et 20h20 on a exactement 1h20 donc là encore sur la calculatrice 1h20 il sera plus facile de le taper avec les degrés minutes que de le transformer en décimale parce que là on a une partie décimale qui est infiniment longue 1,33333 etc donc 17,4 divisé par 1 degré 20 minutes ça nous fait 13,05 nœuds donc là on va laisser tomber le 0,05 nœuds qu'on ne peut pas exploiter sur la carte et on a désormais 4 paramètres donc on va pouvoir commencer à tracer les vecteurs ici il y en a 2 qu'on connait complètement donc on peut commencer par tracer le vecteur courant ou le vecteur fond qu'importe il se trouve qu'on a déjà tracé le vecteur courant à l'exercice précédent donc on va gagner du temps donc il y a un premier vecteur courant qui est déjà tracé on va tracer maintenant le vecteur fond 65 c'est déjà la direction on a tracé 13 nœuds par contre il faut que je mesure d'une distance de 13 000 sur les chaînes de latitude donc entre 45 et 75 10, 11, 12 voilà il est 13 nœuds et en partant du point de 19 heures zut je vais vérifier que je n'ai pas modifié ma distance je vais essayer de modifier en tombant à partir du point de 19 heures je dessine une longueur de 13 nœuds alors voilà la flèche de mon vecteur fond donc c'est plus le vecteur fond de tout à l'heure donc je connais deux sommets du triangle et le troisième ici je peux fermer le troisième côté qui sera la longueur du vecteur surface voilà les deux vecteurs surface et fond pour cette nouvelle situation qui nous fait arriver au point A à 20 heures d'heure donc on va mesurer la longueur la vitesse surface alors dans l'échelle des latitudes 5, 10, 11, 12 12,4 il faut que j'adopte une vitesse et pour la roue de surface je vais mesurer à combien je suis je mets la flèche je fais la règle dans le sens du recassement le petit rond le plus au sud c'est le noir je le mets sur un méridien actuellement je mesure entre 50 et 60 ça nous fait 53, 5, 54 on va raisonner avec 54 parce qu'on est plus près la roue de surface aux 54 degrés alors la question c'est pas seulement la roue de surface c'est aussi le 4 qu'on pas donc il va rester quelques corrections à faire si la roue de surface est 54 je dois retrancher la dérive le petit dessin qu'on a fait auparavant il est toujours valable je vais le refaire pour pour mémoire la roue de surface 54 c'est du nord-est le vent il souffre en volant toujours du sud-est donc comme mon bateau avance il est poussé par le vent et quelques instants plus tard il se retrouve ici donc je peux dessiner le sillage derrière mon navire prolonger le sillage sur l'avant pour matérialiser la roue de surface en partant du cap vrai et en tournant vers la roue de surface je dessine l'angle de dérive ici il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la dérive est donc négative donc moins 3 degrés le 3 degrés c'est la valeur absolue qui était donnée dans l'énoncé donc j'obtiens le cap vrai moins par moins ça peut faire plus 57 degrés je vais retrancher la déclinaison moins moins 7,5 degrés c'est la même qu'à la question 2 donc moins par moins plus on va faire du 64,5 pour le cap magnétique et enfin je retranche la déviation je vais lire dans la courbe pour 64,5 je retrace la droite de pente moins 1 alors ici j'en ai une tracée tout près donc je peux me mettre parallèle et la faire glisser et l'intersection avec la courbe elle est à plus 5,8 donc moins par plus ça va nous faire moins 64 moins 6 ça nous fait 5,7 moins 6 et plus 0,2 donc le cap compas finalement vaudra 58,7 pour répondre à la question il faudra adopter à 19h cap compas 58,7 et demander à la machine de se régler pour que on lise à la fin sur le lock une vitesse surface de 12,4 nœuds et ainsi on arrivera au point A à 20h20 voilà ainsi on a vu trois premières situations avec différentes combinaisons de quatre paramètres connus des deux qui restent à trouver la prochaine fois on verra une dernière situation parmi les quatre qui sont réalistes mais maintenant que vous avez compris la méthode vous pouvez déjà vous entraîner peut-être garder la question 4 pour la prochaine fois si vous souhaitez vous entraîner vous avez après les corrections manuscrites une série de huit exercices qui font manipuler à chaque fois ces différentes méthodes donc c'est à chaque fois un des quatre exercices qu'on est en train de faire dans le sujet de TD qui est mis en scène ici alors si vous voulez vous entraîner là-dessus commencez par faire les premiers et gardez le dernier vraiment pour la fin parce qu'il est tout à fait faisable mais il est un peu surréaliste dans la mesure où on parle d'une bouée c'est avant d'autil 13 comme le jour où je fais cette vidéo et cette bouée ronde sa chaîne d'encre et part à la dérive donc on peut utiliser exactement les outils qu'on vient de mettre en scène mais c'est un peu étrange de parler du cap d'une bouée quand elle est complètement circulaire pourtant ça marche très bien et enfin quand vous arrivez vraiment à épuiser tout ça et faire toutes les annales vous en avez un autre qui est créé pour le contexte de la navigation à la voile alors quand on navigue à la voile on peut pas forcément aller dans toutes les directions notamment on peut pas remonter face au vent donc on est obligé de l'ouvoyer chaque fois que vous virez de bord que vous changez d'un mur comme on dit la mur c'est le côté d'où vient le vent et bien la dérive change de signe donc là c'est le scénario d'un problème tactique donner un navire qui doit arriver vers la ligne d'arrivée dans un corridor entre deux limites qui ont été fixées pour pas rentrer dans les cailloux et évidemment le vent n'est pas dans l'axe du corridor il est légèrement décalé c'est-à-dire qu'il y a un choix stratégique est-ce qu'il vaut mieux commencer à partir tribord à mur pour faire quelques virements de bord et approcher la ligne d'arrivée ou partir bas bord à mur donc vous allez mesurer les longueurs de roues de fond et les comparer avec la vitesse fond mais la vitesse fond ne sera pas la même selon que vous êtes bas bord ou tribord à mur donc ça vous fait à la fin deux trajectoires donc il faut calculer la durée et savoir s'il vaut mieux commencer bas bord à mur ou tribord à mur pour arriver en premier sur la ligne d'arrivée celui-ci est corrigé très brièvement voilà au prochain TD on finira l'exercice 4 et on commença le sujet du TD suivant les TD 4 et 5 c'est exactement la même chose mais avec des questions un peu tordues tirées par les cheveux voire surréalistes qu'on ne se pose que à des roues